Musique La grammaire oublie toujours cet effet répulsif. Chaque fois que je prends en main une classe d'étudiants à l'université qui sont inscrits en sciences du langage et que je leur apprends qu'ils vont faire de la grammaire comme une contraction nerveuse et grâce au ciel, le cours est en douleur d'étoir. Donc j'ai dû me poser assez rapidement la question de ce que ça peut être qu'apprendre et spécialement en matière de grammaire et je veux dire que j'ai été frappée en parcourant les ateliers ce matin de voir la qualité des posters tels qu'ils étaient exposés et je trouve que c'est très encourageant sur la future génération des enseignants. C'est mal ce soufflement ? Parce que vous vous posez des questions extrêmement diverses ancrées sur les problèmes de la société actuelle et que ça me paraît être un progrès considérable par rapport à notre génération qui ne se posait pas vraiment de questions sur l'intérêt de la grammaire et sur ce à quoi elle servait l'allée de soi que la grammaire, ça sert à mieux s'exprimer à l'oral comme à l'écrit. Et en réalité, l'hypothèse que je soutiendrai ici c'est certainement pas... En tout cas, on ne peut pas le démontrer. On ne peut pas démontrer que les cours de grammaire aboutissent effectivement à augmenter la maîtrise du français chez les élèves, qu'ils soient français ou étrangers. Donc la question en fait fondamentale qui se pose c'est comment faire de la grammaire puisque c'est un programme puisqu'on est obligé mais sans que ça devienne une corvée pour les élèves de façon à réaliser le programme quand même que nous impose le ministère sans que ça dégoute complètement le public visé. Alors, je dirais donc... Mais vous avez... J'ai vu tout ça dans les posters ce matin donc je vais aller très vite là-dessus. Je dirais que finalement apprendre ça subsume deux tâches deux conditions minimales désir et effort. Le désir ne suffit pas pour l'apprentissage, pour intégrer les connaissances il y faut un travail il y faut un effort et pour que l'apprenant soit prêt à cet effort il faut qu'il soit suffisamment motivé. Donc la question quand on fait de la grammaire c'est de savoir comment on va susciter le désir la motivation l'intérêt pour la grammaire sachant que l'école en soi la situation scolaire en soi démotive a pris vie à un certain nombre d'enfants. J'ai lu ça avec mon propre fils terrain privilégié de mes observations qui était capable de lire avec passion un roman quelconque je me souviens en particulier quand il était en seconde je crois il avait découvert l'oeuvre au noir de Marguerite Sursonard il était absolument enthousiaste il était tellement enthousiaste que son prof de français lui a demandé de le présenter à la classe et alors là brusquement ça a perdu tout son intérêt et j'ai pris conscience à ce moment là du fait que la situation scolaire en soi démotiver un certain nombre d'élèves et de leur retirer l'intérêt qu'ils avaient pu trouver spontanément à une tâche à une lecture quelconque. Alors comment déclencher pour la grammaire le désir la motivation l'intérêt de quoi s'agit-il ? Il s'agit d'éveiller une certaine curiosité de savoir c'est-à-dire trouver le moyen de convaincre l'élève que c'est intéressant d'entrer dans ce domaine et en même temps éveiller son envie de faire de la grammaire et je crois que pour ça c'est ma deuxième hypothèse pour ça il faut que l'élève soit en confiance c'est-à-dire soit en mesure de constater que les savoirs déjà acquis lui sont profitables parce qu'il y a quand même quelque chose qui est frappant je m'écris j'ai pas bien préparé ma communication donc vous aurez remarqué que je n'ai pas de powerpoint on n'avait pas non plus d'exemplier je n'écrirai que peu au tableau parce qu'on m'a fait trop boire pendant le buvée donc mon exposé n'est pas forcément extrêmement pédagogique mais comme vous êtes déjà sélectionné la crème de la nation ça pose alors j'ai l'impression que quand on lit les manuels successifs destinés aux différentes classes que à chaque niveau on fait comme si finalement étaient nuls et non avenus le savoir supposé acquis précédemment c'est à dire qu'on va apprendre la définition de la phrase au cours élémentaire elle commence par une majuscule et elle se termine par un point comme vous savez ce qui fait que donc on n'a pas de phrase à l'oral puisqu'il n'y a ni majuscule ni point à l'oral mais ça ne fait rien et l'année suivante on revient sur la définition de la phrase dont on apprend comme si ce que l'on avait fait l'année précédente ne servait à rien qu'elle commence par une majuscule et se termine par un point et ainsi de suite jusqu'à partie je dirais la classe du grevet en troisième où on reprend les mêmes définitions ce qui constitue une espèce d'annulation de fait de ce qu'a pu acquérir l'élève et il me semble qu'il faut instaurer en classe enfin c'est un minimum je dirais de stratégie l'idée que ce que l'élève a déjà acquis au sein de la situation scolaire précédente lui sert à avancer cette année où il se trouve parce que sinon ça invalide la démarche scolaire elle-même donc la question c'est comment éveiller un désir de faire de la grammaire et en même temps accompagner et l'effort que cela nécessite en créant les conditions d'une confiance de l'élève dans ce qu'il sait déjà alors mon hypothèse pour cela c'est que on ne peut pas on ne peut pas faire un cours de grammaire on ne peut pas suivre la leçon du manuel quelle que soit la manière dont elle se présente c'est ça qui est profondément ennuyeux et pour l'élève et pour le prof parce que les enquêtes montrent les enquêtes différentes sur différents niveaux etc que les enseignants du primaire comme du secondaire en général n'ont pas envie de faire un cours de grammaire alors on le fait parce qu'on est obligé auquel cas c'est absolument catastrophique on expédit ça à l'aide du manuel etc ou bien on trouve des détournements des procédures de contournement qui consistent à faire de la grammaire à partir d'un texte ce qui fait qu'on a une série d'observations qui ne constituent pas forcément un peu cohérent alors je dirais moi que étant donné la situation de toute façon catastrophique autant prendre le taureau par les cornes et se dire que la grammaire telle qu'elle est enseignée est incontestable autant l'assumer et mettre les élèves en situation de faire l'évaluation critique de ce qu'on prétend leur transmettre l'hypothèse c'est que il y a un changement de statut c'est à dire qu'il n'y a plus transmission de connaissances de l'enseignant à l'élève qui doit ressortir à la fin je serais tenté de dire rigurgiter ressortir ce qu'on lui a transmis il s'agit au contraire de le mettre en position dynamique en position critique ce qui de toute façon n'empêche absolument pas qu'il intègre ce qu'on lui dit quand vous contestez une définition et quand vous démontrez qu'elle n'est pas bonne vous la connaissez par coeur au bout du parcours mais au moins vous aurez trouvé un certain intérêt à la définition puisque vous l'aurez détruite donc mon hypothèse c'est que on peut s'appuyer sur la volonté ou le goût ou la tendance à la contestation des élèves à l'égard de l'autorité pour motiver l'apprentissage de la grammaire parce que sinon je ne vois pas comment poser une question à partir des leçons telles qu'elles sont faites dans les manuels susceptibles d'éveiller l'intérêt des élèves quel est l'intérêt franchement d'apprendre les adjectifs possessifs je vois que je trouve à mes codes spécifiquement quel est l'intérêt d'apprendre la dénomination adjectif possessif parce que quand dans la leçon on fait observer une procédure inductive les élèves sont actifs ils observent déduit alors on leur fait observer que on dit mon père mais ma mère et mes frères et soeurs c'est la génération quel est l'intérêt des enfants à partir d'un certain âge ils savent très bien qu'on ne dit pas ma père et mon mère et néanmoins on le leur fait observer on le leur fait apprendre par coeur et ils ont des exercices à trop où ils doivent trouver l'adjectif possessif qui se met devant un nom masculin un nom féminin et un nom pleurien je serais partisan de dire étant donné l'observation mon père ma mère mes frères et mes soeurs on appelle ça adjectif possessif vous trouvez que c'est normal d'appeler ça possessif ? qu'est-ce que ça veut dire possessif ? j'aurais dit ma femme peut-être que vous auriez réagé comme ça qu'est-ce que ça veut dire possessif ? ça veut dire c'est à moi je possède ça m'appartient etc mon père m'appartient et ainsi de suite c'est-à-dire que le prof donne l'exemple sous la forme d'une question naïve mais sincère donne l'exemple d'une mise en doute de la pertinence des termes utilisés et selon le niveau scolaire des élèves c'est-à-dire selon que vous adressez à des CE2 ou à des quatrièmes évidemment en quatrième ils sont tellement habitués à un certain système de cours de grammaire que ça va ça va paraître suspect même que le prof mette en doute et se pose des questions donc il faut travailler la démarche pédagogique mais enfin en principe ça va assez vite donc mon idée c'est en fin de compte installer la contestation au sein de la classe qui est le seul moyen que les élèves s'intéressent à ce qu'ils font et s'intéressent de manière active à partir du moment où il s'agira donc de détruire un certain nombre de choses ce qui serait parfait si le ministère pouvait au moins en être convaincu ce serait encore encore mieux alors là j'ai posé simplement la question qu'est-ce que ça veut dire adjectif possessif j'ai même pas parlé d'adjectif je crois qu'il faut que les élèves déjà prennent conscience que la terminologie les dénominations utilisées qui me paraissent maintenant banales parce que on a fait le parcours ne sont en réalité pas appropriées c'est-à-dire pas à prendre au sens littéral du terme l'adjectif possessif n'indique pas du tout et quelquefois c'est décrit comme tel dans les leçons la relation entre le possesseur et le possédé quand je dis j'ai raté mon avion le rapport établi avec l'avion n'est pas du tout que je possède l'avion en question donc il faut conduire par ce genre de questions parce qu'il faut que ce soit les élèves qui les découvrent le prof il le sait en principe ça n'a pas d'intérêt qu'il le déverse si on veut une appropriation active de la grammaire il faut que ce soit l'élève qui fasse le chemin donc on va s'apercevoir le prof étant un animateur un coordinateur il pose les questions judicieuses il fait préciser un certain nombre de choses qu'en réalité l'adjectif dit possessif établit une relation avec la personne et que cette relation diffère quasiment à chaque emploi ce qui est stable c'est mon ma mais et moi la première personne mais la relation de la première personne à mon avion quand je dis j'ai raté mon avion n'est pas exactement la même que quand je dis je me suis disputé avec mon père ou quand je dis mon stylo est en panne ou etc. donc il y a une sorte d'invariant qui ne correspond pas à l'idée de possession mais qui est en relation avec l'idée de personne et chaque fois ce que les élèves savent très bien puisque si vous dites à un élève quelconque j'ai raté mon avion il sait bien vous ne dites pas que vous possédez un avion donc il s'agit finalement de leur faire sortir ce qu'ils savent en réalité et qui est fondamental puisque comme je le disais tout à l'heure il faut pour qu'ils prennent confiance en eux-mêmes qu'ils s'aperçoivent que le savoir déjà acquis est d'une certaine utilité quand même aussi bien dans les facultés de commentaires de critiques que de raisonnement alors je fais un petit point là vous gardez ça comme première suggestion première hypothèse possible disons la contestation des dénominations je crois que les dénominations constituent un très gros problème en grammaire française et doivent faire l'objet d'un écartisme critique pourquoi parce que on a affaire généralement à quelque chose de bancal on va décrire une notion grammaticale donc on lui donne une définition mais on la définit à l'aide de qui eux-mêmes ne sont pas définis donc l'élève et le prof et n'importe qui et les interprète comme on les interprète dans la langue ordinaire c'est un c'est logique alors le verbe exprime l'action en même temps on a défini le verbe notion grammaticale mais vous ne trouvez pas de définition de l'action ou l'état dans les grammaires donc vous l'interprétez comme l'action dans la langue ordinaire c'est un homme d'action tu as commis une mauvaise action etc donc elle est à tuer etc etc or c'est erroné c'est erroné puisque prenons l'exemple Max entend du bruit Max sujet du verbe entendre qui accomplit l'action d'entendre vous trouvez ça normal comme paraphrase qui est-ce qui fait l'action d'entendre la famille souhaite ce mariage souhaite est-ce que la famille fait l'action de souhaiter est-ce que souhaiter ça désigne une action au sens banal du terme puisque on n'a pas d'autre sens à affecter au mot action dans la définition l'économie subit les effets de la crise subit une verbe d'action les élèves connaissent la question etc etc alors vous allez me dire mais qu'est-ce qui vous permet de dire que ce sont des verbes d'action si je dis que les élèves connaissent le programme qu'est-ce qui m'empêche de dire que c'est un verbe d'état puisque là un état de connaissance on est en état de connaître ça pourrait se justifier en utilisant la langue ordinaire mais non le grammairien dans tous les cas que je viens de citer ne considère pas que entendre souhaiter subir sont des verbes d'état donc ce sont des verbes d'action on n'a pas le choix il n'y en a que deux donc vous voyez là que attribuer le sens banal de action au mot tel qu'il est employé dans la grammaire pour définir le verbe est totalement trompeur qu'est-ce qui se produit dans la tête de l'élève qui continue d'ailleurs parce qu'il est appliqué qu'il connaît les définitions pour parler de verbe d'action pour des verbes qui en réalité n'indiquent pas l'action ce qui me préoccupe c'est à quel à quel gymnastique cela le soumet-il et comment est-ce que ça lui apprend à raisonner il est obligé de mentir de contourner de masquer des choses bref on ne peut pas dire que ça le prépare à la démarche scientifique et le verbe d'état alors Ida est malade vous aurez sans doute constaté au cours de vos études que les laguistes accordent un privilège au prénom de trois lettres parce que c'est moins long à écrire parce que si je commençais à prendre Marie-Caroline le genre de temps que je mettrais à constituer mes étranges alors Ida est malade elle est dans un certain état ça c'est clair mais est-ce que c'est le verbe qui exprime l'état parce que dans Ida est malade c'est le verbe être qui est dit verbe d'état et là on a plutôt tendance à dire que c'est quand même plutôt malade Ida souffre elle est dans un état de souffrance elle est souffrante l'adjectif indique l'état aussi mais dans Ida souffre c'est pas un verbe d'état c'est un verbe d'action figurez-vous alors ça je m'en suis aperçue il n'y a pas très longtemps il n'y a pas très longtemps mais je me heurtais toujours à cette à cette difficulté à cette contradiction mais comment quand même parmi les grammariens il y a des gens intéressants et intelligents comment peut-on répercuter toujours ces mêmes définitions qui sont totalement stupides et en fait la logique est ailleurs la logique elle est dans l'hypothèse de ma part hypothèse d'interprétation la logique elle est dans le fait que action le correspond évidemment pas au sens que le mot a dans la langue ordinaire mais est à mettre en relation avec actif le verbe à l'actif la voix active opposée à la voix passive donc la famille souhaite le mariage c'est un verbe à l'actif puisque le passif ce serait le mariage est souhaité par la famille d'accord l'économie subit les effets de la crise les effets de la crise sont subis par l'économie ça c'est la voix passive donc l'économie subit les effets de la crise voix active et on passe de verbe actif à verbe d'action sans doute par un souci pédagogique le mieux parce que on se dit le verbe actif le verbe d'action ça parle peut-être mieux aux élèves et vous savez que les définitions sont toutes faites à peu près sur ce modèle l'attribut du sujet attribue une qualité au sujet le complément circonstanciel indique les circonstances dans lesquelles se passe l'action et ainsi de suite donc je présume que le but ultime totalement pédagogique c'est de définir le verbe actif comme un verbe d'action ce qui évidemment fait s'écrouler absolument toute la logique alors qu'est-ce qui en est en fait la première chose la première difficulté pour le prof quand il rencontre ce genre de problème c'est d'en trouver lui-même la solution qu'est-ce qui se passe là et je crois que ce qu'il se passe c'est que on donne sous couvert de définition sémantique le verbe exprime quelque chose en fait une définition formelle c'est-à-dire que action n'est pas du tout à prendre comme une action que l'on accomplit action est à prendre comme certaines structures opposées à la structure passive et verbe d'état n'est pas du tout à prendre comme au sens exprime l'état comme c'est formulé mais à prendre comme verbe susceptible d'être suivi d'un attribut du sujet alors ça c'est pas un critère formel c'est pas un critère sémantique donc finalement on assiste à un masquage du recours aux critères formels par le biais d'une définition sémantique donc la première chose pour l'enseignant c'est en quelque sorte d'assumer les bizarreries des étrangetés qu'il voit dans le texte des Grammets peut-être d'ailleurs en amont la première tâche de l'enseignant c'est de se dire il y a des bizarreries dans la grammaire et ensuite d'y trouver une réponse si possible pour enfin en faire un sujet intéressant pour les élèves vous comprenez bien que étant donné ce qui précède en faire une activité intéressante pour les élèves ça ne peut être qu'une activité d'évaluation critique en tout cas moi je ne me vois pas dans la situation de faire apprendre par cœur maintenant que j'ai pris conscience de ça une définition du type le verbe exclue l'action donc comment en faire un sujet intéressant pour les élèves on procède de la même façon que ce que j'ai dit tout à l'heure à propos des adjectifs possessifs le prof comme si de rien n'était c'est son rôle lit la définition fait l'observation que sais-je et donc en l'occurrence par exemple le verbe exprimer l'action et il prend un exemple simple pour témoigner de son doute pour témoigner de son doute et de sa surprise la neige recouvre les toits est-ce qu'il neige pas forcément ça dépend les deux réponses sont possibles est-ce qu'il neige ça appelle à la réponse il se passe quelque chose il y a action et vous vous mettez bien par contre oui il est en train de neiger et la neige est en train de recouvrir les toits auquel cas le verbe exprime une action de la neige mais la réponse sans contradiction peut aussi être non il a eu neigé il ne neige plus et il y a de la neige sur les toits la neige recouvre les toits maintenant qui va neiger et là on ne peut plus dire qu'il y a action il y a état enfin sauf qu'on n'a pas le droit de le dire selon les termes de la grammaire traditionnelle donc je crois que le prof peut prendre des exemples comme ça très simple tiens mon stylo ne marche plus il a accompli l'action mon stylo c'est possible non ça ne peut pas marcher la babicitaire amuse l'enfant elle fait quelque chose la babicitaire oui elle amuse l'enfant il y a aussi le gros nez de la babicitaire amuse l'enfant non là c'est l'enfant trouve le nez amusant mais le nez ne fait rien donc il y a des verbes qui montrent clairement qu'il y a deux interprétations selon lesquelles le sujet fait l'action nous et donc qu'est-ce que cela signifie encore une fois pour les capacités de l'apprentissage du raisonnement par l'enfant que de lui dire face à le verbe exprimer l'action que le sujet désigne celui qui accomplit l'action on voit bien que ce n'est pas dans tous les cas alors donc le prof prend un exemple simple il lit la définition il montre sa propre stupéfaction il interpelle les élèves pour qu'ils trouvent une réponse et je vous assure que les élèves marchent tous les coups parce que à partir du moment où le prof ne se situe plus comme celui qui détient l'autorité mais comme celui qui a un problème toute la classe veut aider le prof je l'ai vu moi en tant que prof de fac quand je voulais avec les étudiants quand je voulais poser un problème donc je pose mon problème et aussitôt les étudiants me disent mais non si vous faites ci si vous faites ça etc il n'y a plus de problème l'enfant se met en position d'aider l'adulte quand celui-ci a un problème enfin celui à vous avoir un problème alors deuxième chose deuxième chose évidemment on va évaluer de manière critique et logiquement mais on n'y arrive pas forcément la suite c'est de proposer une définition qui soit meilleure puisque si je critique celle que je trouve bon alors quand c'est possible et en tout état de cause il faut faire extrêmement attention aux définitions que l'on propose même à titre d'hypothèse alors je vous donne une anecdote tout à fait réelle puisque c'est celle de mon fils quand il était en CE2 qui avait donc une phrase de rédaction à écrire comme on a vu ce matin et on lui avait demandé de décrire son chien on n'avait pas de chien mais ça ne fait rien la situation en face de toute façon totalement réaliste et donc il vient me montrer sa phrase et je lis le poil de mon chien éluisant avec un S au nom poil alors oui c'est bien mais pourquoi tu as mis un S là poil c'est au singulier et donc il me répond mon chien il a plusieurs poils et quand il en a plusieurs on met un S qu'est-ce que vous voulez répondre à ça ils connaissaient la règle par cœur sauf que la formulation de la règle aboutit effectivement à un certain nombre de résultats faux linguistiquement puisque il y a des singuliers qui peuvent exprimer le pluriel la preuve le générique le poil c'est-à-dire l'ensemble des poils l'homme est un animal raisonnable etc. etc. alors vous allez maintenant écrire sur vos papiers la première phrase suivante dans ces circonstances allez-y dans ces circonstances plus d'un homme pleure non on ne copie pas pleure 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 et deuxième phrase cette classe comporte cette classe comporte moins de deux garçons Je suppose que dans la phrase plus d'un homme pleur vous avez écrit homme au singulier et bien alors s'il y en a plus d'un et je suppose que dans la deuxième phrase moins de deux garçons vous avez écrit garçon au singulier puisqu'il y en a moins de deux donc il n'y en a qu'un donc attention aux définitions auxquelles vous appétissez et il y a eu un certain nombre d'enquêtes je pense que vous connaissez des revues comme le français aujourd'hui ou les recherches linguistiques qui sont localisées à l'église et il y a une multitude d'enquêtes sur les orthographes des élèves où on leur demande pourquoi tu as mis un S ici pourquoi tu n'as pas mis le S là etc etc et on se rend compte que leurs logiques que leurs réponses sont toujours éminemment logiques en ce sens qu'ils ressortent des règles qu'on leur a à l'église donc attention donc en conclusion provisoire je dirais que l'hypothèse que je défends ici c'est que l'activité critique d'évaluation des définitions est stimulante par conséquent elle est susceptible de créer une motivation qui est nécessaire à assumer l'effort de l'apprentissage comme on l'a vu la deuxième chose c'est que dans cette logique toute contribution est utile il n'y a pas d'erreur il n'y a pas de réponse fausse chacun dit en quoi la définition le gène alors pour le prof ça lui permet aussi une certaine expertise qu'est-ce qu'il bloque qu'est-ce qu'il n'est pas compris par les élèves quelquefois c'est complètement à côté mais l'essentiel c'est de libérer la parole je vous donne un exemple qui concerne les étudiants je leur faisais lire un article critique bien sûr sur la notion de sujet et à un moment l'auteur dit quelque chose du genre ce critère ne reçoit pas le consensus de terminer rien alors moi je m'attendais à ce qu'on me pose des questions du genre qu'est-ce que c'est qu'un morphème qu'est-ce que c'est éventuellement qu'une subordonnée complétive et la première question ça a été madame qu'est-ce que ça veut dire consensus j'étais un peu surprise c'est-à-dire que la difficulté des étudiants ou des élèves n'est pas forcément là où le prof pense qu'elle est donc il faut les faire parler et le seul moyen je pense de les faire parler c'est restaurer une situation où la parole est normale et où chaque contribution est utile pour construire la démonstration c'est-à-dire est-ce que cette définition est bonne ou est-ce qu'elle est mauvaise est-ce qu'elle est partiellement bonne et où et qu'est-ce qu'il faut remplacer etc. le troisième avantage que je vois à ce système pédagogique c'est qu'il laisse la place à l'échange oral spontané et aussi à l'écrit dans la mesure où le prof au fur et à mesure que les élèves signalent un problème qu'ils rencontrent dans la compréhension de la définition encore une fois que ce soit pertinent ou pas le note au tableau de façon à avoir en quelque sorte un procès verbal de la séance qu'est-ce qui a été dit sur cette définition au cours de la séance et bien sûr les élèves à leur tour prennent note ce qui fait une pause dans l'agitation de l'oral une pause bienfousante pour l'enseignant pendant que les élèves rédigent mais dans la mesure où il a écrit une version en principe orthographiquement correcte au tableau il peut passer dans les rangs et sans rien dire simplement signaler sur la feuille une erreur orthographique puisque l'élève n'a qu'à lever la tête pour voir au tableau quel est le décalage entre la note que lui a recopiée et ce que le prof avait mis au tableau donc c'est pas la peine mais aussi de stigmatiser des erreurs mais il s'agit simplement de conduire l'élève à faire attention à ce qu'il écrit je n'ai pas de méthode pour enseigner l'orthographe généralement c'est la première question que l'on me pose ah vous faites de la grammaire mais alors comment corriger les fautes d'orthographe j'écris toujours à percevoir avec le pays alors tu le sais puisque pour les étudiants en tout cas le discours que je tiens dont vous le discours que je tiens c'est ce n'est pas possible qu'en 15 ans de scolarité vous n'ayez pas acquis l'orthographe c'est pas possible c'est quelque part c'est quelque part alors quel est le mystère c'est là dessus que je suis totalement impuissante qui fait que à un moment donné ça ne fonctionne pas ça je n'en sais rien tout ce que je peux vous dire c'est que une année je me suis dit il faut créer un choc un électrochoc et donc j'ai dit aux étudiants je vous préviens le prochain devoir je retire un point à chaque foule d'orthographe ils étaient prévenus quand j'ai rendu les devoirs il y en avait qui avaient moins 60 et donc là quasiment il y en a qui ont frisé l'infarctus vous vous rendez compte rattraper moins 60 points qui sont allés se plaindre au secrétariat et à quoi la secrétaire a dit mais vous savez moi je suis catégorisé de la fonction publique avec un cours vérifiant mon orthographe donc bon et je dois dire qu'au devoir suivant mystérieusement l'électrochoc avait agi donc la connaissance est quelque part ce qu'il y a c'est que vous devez trouver les moyens de la mobiliser et là je ne sais pas je ne sais pas comment on peut faire la connexion alors je reviens donc à la conclusion sur cette première proposition le statut du prof change il n'est plus celui qui transmet la connaissance puisque l'hypothèse c'est que c'est l'enfant qui se la constitue qui se la construit lui-même donc l'exemple que je prends toujours parce que ça m'avait beaucoup frappé mon fils toujours c'est ce n'est pas parce que vous brossez les chaussures devant votre fils qu'il apprend à brosser les chaussures c'est en brossant lui-même les chaussures qu'il apprend à brosser les chaussures ce qui crée un certain nombre de dégâts au départ parce que on n'a pas la pratique donc il faut admettre qu'il y a du temps pour acquérir apprendre les choses le prof donc il n'est pas celui qui fait dévaler je serais tenté de dire les connaissances il est celui en l'occurrence qui se pose des questions qui doute et ça n'a rien comment je dirais ça n'a rien d'infériorisant encore une fois parce que à partir du moment où vous vous situez comme ça devant des élèves leur réaction c'est pas du tout vous embêter etc c'est au contraire de vous aider ça entraîne un certain type de comportement deuxièmement dans l'optique que je défends ce n'est plus le prof la tête de dur c'est le manuel c'est le manuel dont on va critiquer les définitions donc ça détourne l'agressivité et je trouve que du coup le prof acquiert un statut plus agréable à supporter quel est le statut du prof en classe c'est un petit peu en quelque sorte je dirais celui du président de séance c'est à dire qu'il faut distribuer la parole il faut apprendre à débattre les enfants ça ne sert pas nécessairement qu'on parle les uns après les autres il faut s'y battre laisser le prof prendre des notes etc donc il y a tout un apprentissage que le prof instaure l'air de rien dans la pratique donc il est président de séance et en même temps secrétaire de séance puisque il a inscrit au tableau toutes les remarques qui ont été faites par les élèves donc ça c'est une première forme je ne sais pas jusqu'à quelle heure j'ai jusqu'à le tard non l'heure 10 je m'arrête quand vous voulez donc la première forme c'est celle du débat en classe c'est à dire qu'on apprend les règles du jeu désormais les règles du jeu ce n'est plus le prof qui parle qui distribue des exercices à faire ce n'est plus de lire le manuel pour observer selon le texte les questions posées etc etc les règles du jeu c'est lire mais pour trouver ce qui ne va pas et donc la lecture est beaucoup plus active évidemment alors la deuxième forme maintenant une fois que cette première forme est intégrée c'est à dire que désormais le cours de grammaire le cours entre guillemets c'est un débat suivi d'un procès verbal la deuxième forme que je proposerai c'est qu'il faut varier un peu les activités j'ai vu ça ce matin dans un poster c'est que l'apprentissage suppose à la fois une espèce d'habicule et de mécanisme il est là la personne et que à un moment donné ça devient bloquant parce que trop répétitif et donc il faut varier les activités et donc pour varier les activités une fois bien intégrées les règles du débat etc que je viens d'exposer on peut varier la démarche en intégrant une étape préalable individuelle c'est à dire que en somme l'élève va s'essayer tout seul et ensuite il y aura les propositions en classe le débat etc il va s'essayer tout seul à voir à vérifier s'il est capable finalement de procéder à la même mise en doute aux mêmes questions que le prof lui-même alors je vous donnerai un exemple simple donc vous savez à partir du verbe alors vous savez que grosso modo le verbe s'organise en forme simple et en forme composée c'est à dire conjuguée avec l'oxygène et que selon les temps donc les formes simples composées vont recevoir une certaine dénomination on est toujours dans la dénomination les définitions etc alors vous avez par exemple il suffit de prendre un tableau donc je les sens le présent donc je sais pas moi je dors enfin pas tout de suite et donc au passé composé j'ai deux formes avec un auxiliaire j'ai dormi d'accord donc quel est le rapport entre les deux et bien au passé composé l'auxiliaire est au présent c'est à dire le temps correspondant de la forme simple d'accord si bien qu'on pourrait se demander pourquoi ça ne s'appelle pas présent composé bon en anglais c'est ça mais mais quand on passe à l'imparfait on a exactement le même fonctionnement formel c'est à dire que vous avez à l'imparfait je dormais par exemple et à la forme composée conjuguée avec l'auxiliaire à l'imparfait je veux dire j'avais dormi donc le fonctionnement est exactement le même sauf que comment on appelle ça plus que parfait rien à voir c'est pas parfait c'est pas parfait donc vous voyez tout de suite sur quoi il y a des générations de humanistes qui s'y sont attaquées rien n'est jamais passé auprès du ministère donc le dernier en date c'est Marc qui fait partie de la tradition du gramatique allemande qui est extrêmement brillante qui est de la francophonie dans sa grammaire critique du français qui propose un système extrêmement ça fait des années qui est adopté d'ailleurs en Belgique un système effectivement qui facilite la compréhension du système c'est à dire que les étiquettes suivent en quelque sorte le fonctionnement formel et montrent que la relation de et dormi à dort se retrouve dans avait dormi par rapport à dormi et ainsi de suite d'accord en France on est plus fort que les autres on ne bouge pas et du coup ça nous permet de renouveler le cours de grammaire c'est à dire que les élèves voient qu'ils auront compris ce que vous voulez faire passer quant aux dénominations en partant de la comparaison entre présent passé composé et imparfait plus que parfait devraient pouvoir reproduire le même raisonnement en passant au futur par exemple conditionnel etc d'accord donc ce qu'on vérifie là vous voyez qu'on passe à une étape supérieure dans la difficulté ce qu'on vérifie là c'est que ayant écouté un certain raisonnement qui peut lui paraître clair ayant écouté un certain raisonnement est-ce que l'élève en a assimilé suffisamment les tenants et les aboutissants pour tenir le même mais sur un autre objet et je peux vous dire que parce que c'est ce que je pratique moi avec mes étudiants que ce n'est pas évident du tout quand le prof parle c'est lumineux en principe et puis je leur dis ben allez-y maintenant vous me le faites sur le futur et là vous voyez tous les étudiants qui font ça c'est-à-dire c'est-à-dire qu'ils essaient de reprouver ce qu'ils ont pris en note dans ce qu'a dit le prof ce qui veut dire que ce n'est pas intégré c'est-à-dire comment est-ce que ça s'intègre et bien ça s'intègre quand on le fait soi-même les gens qui sont un peu plus vieux que les autres ici sauront ce que je veux dire si je dis simplement informatique informatique mon fils m'a acheté un ordinateur il y a un moment maintenant ça y est j'ai appris à peu près et puis il m'a dit tu vois c'est simple bon il s'en va et puis impossible quoi c'est-à-dire qu'on apprend en faisant comme comment on le sait par les prover donc là cette activité cette deuxième forme d'activité moi je ne donne qu'un exemple mais ça prend du temps consiste à varier le mode d'apprentissage comme vous le voyez en remplaçant l'étape directe du débat par une étape préalable de préparation personnelle où donc l'élève devra acquérir d'autres compétences pour pouvoir réussir cet exercice alors ma troisième forme dès que vous me dites arrêtez j'arrête la troisième forme c'est de donner à l'élève une méthode de résolution de problèmes toujours pour la grammaire alors cette méthode bien sûr est inspirée de ce qui se passe en linguistique c'est à dire que on problématise un phénomène et on essaie de se sortir de ce problème par l'observation d'un corpus ça vous dit quelque chose tout ça oui non parce que le prof acquiesce mais derrière toi personne n'a acquiescé je le dis comme ça mais bon donc on pose un problème comment le résoudre et bien on va constituer un corpus et à partir de cet ensemble de données que l'on va observer on va tâcher donc de trouver une réponse hypothétique évidemment au problème alors je vais continuer sur le verbe et je prendrai l'exemple du subjonctif et de l'indicatif parce que là encore malgré l'avancement des recherches on ne trouve dans les manuels scolaires que quasiment toujours les mêmes définitions donc on sait pourtant qu'elles sont erronées en gros l'indicatif c'est le mode du fait réel et le subjonctif c'est le mode du fait irréel je sais que tu es intelligent je sais c'est une certitude fait réel je souhaite que tu réussisses je ne sais pas si ça va se produire si ça ne va pas se produire mais c'est de l'ordre donc du possible donc subjonctif alors si l'indicatif c'est le mode du réel et si le subjonctif c'est le mode de l'incertain de l'irréel comment se fait-il que je puisse dire je pense que tu es intelligent est-ce que quand je dis je pense que tu es intelligent c'est de l'ordre du fait réel ou pas ou pas ou pas qui est-ce que ben non puisque tu le penses tu le supposes tu le crois tu l'imagines donc c'est que c'est pas constaté d'accord si ce n'est pas réel alors pourquoi on a l'indicatif d'accord donc le prof encore une fois lance le problème mais on vous pose une question pose une question comment se fait-il que c'est bizarre que je ne comprends pas je crois que ton père est rentré indicatif pourtant je crois donc qu'est-ce qui se passe est-ce que j'invalue les définitions on ne peut pas se contenter d'un seul exemple seul exemple qui a mis le prof en trans donc il faut voir si si c'est une exception ou bien si ça se retrouve plusieurs fois auquel cas donc on pourra conclure autrement dit on met l'élève dans la situation de constituer un corpus comment on va constituer un corpus alors tout dépend du niveau mais je dirais que toutes les grammaires comportent la série des tableaux de conjugaison donc on veut feuilleter les tableaux et puis du coup on va apprendre indirectement enfin sans le dire à faire des subordonnées concrétives puisqu'on va tomber sans doute sur le verbe aimer pour illustrer le premier groupe donc j'aime que je ne sais pas moi j'aime que tu sois avec moi bon subjonctif alors dans j'aime que tu sois avec moi c'est un fait réel ou c'est un fait réel alors ça se discute tu es là je peux dire à la personne qui est là j'aime que tu sois avec moi ou quelqu'un c'est embêtant d'avoir le subjonctif ou bien elle n'est pas avec moi je lui écris j'aimerais que tu sois avec moi par exemple bon alors là ça colle le subjonctif alors comment on va formuler ça il faut commenter l'exemple puisqu'il n'est pas susceptible d'une seule interprétation suggestion des élèves etc etc et on écrit on prend l'autre pour la synthèse finale alors aujourd'hui chaque élève va arriver avec son corpus il y aura des erreurs qui auront mis des complétives là où il n'en faut pas donc ils n'auront pas vu peu importe c'est pas ça le problème donc on rétablit les bonnes constructions le bon corpus et on commente les quatre figures pour aboutir à la conclusion qui s'impose la conclusion qui s'impose c'est que vous l'aurez deviné le subjonctif n'est pas le mode de l'irréel puisque on trouve le subjonctif dans des cas tels que je regrette que tu sois là et quand je dis je regrette que tu sois là tu viens là c'est l'inverse dans des cas du genre je suppose que tu es content où rien ne dit que c'est le cas effectif et où tu es content c'est l'indicatif alors je crains vu que je suis fusillé du regard avec le sourire d'être obligé d'arrêter là je veux conclure rapidement je pense que vous avez compris l'essentiel le tout c'est de s'y mettre de ne pas avoir peur et une fois qu'on a commencé on ne peut plus fonctionner autrement je dis juste un mot du deuxième grand cas de figure que j'aime bien pratiquer aussi et qui passionne en général les élèves c'est non plus le commentaire critique de définition mais vous en avez entendu parler je l'ai vu dans le poster le processus de résolution de problème alors comment on fait en grammaire on pose un problème de langue alors par exemple on va terminer là dessus c'est par exemple vous connaissez tous par coeur la règle d'accord du participe passé conjugué avec avoir qui s'accorde avec le complément d'objet quand celui-ci est passé avant ok alors vous écrivez maintenant vous écrivez ah la carte j'ai adoré ah la carte j'ai adoré ben non c'est pas pronominalisé et puis c'est magnifique donc la top n'est pas complément d'objet donc ça marche mon truc au bout de trois quarts d'heure il commence à revenir j'ai eu mais c'est clair j'ai une question la réaction des parents comment ça se passe on va lire la grammaire est une chanson douce on lui renvoie ça parce que quand même c'est pas du genre de départ ça n'a rien à voir avec Boris Vian ce n'est pas suscité sexuellement enfin ce que je propose quand même est parfaitement conforme aux normes morales et scolaires l'idée c'est de faire de la grammaire le lieu de l'apprentissage du raisonnement rigoureux on ne peut pas garantir que l'apprentissage de la grammaire aboutisse à la maîtrise de l'orthographe, à la maîtrise de la langue orale, à la maîtrise de la langue écrite alors à quoi ça sert ? c'est obligatoire il faut que ça sert à quelque chose donc on dit ça sert d'initiation au raisonnement scientifique donc observation évaluation critique synthèse voilà normalement vous êtes couverts si je te dis et vous imaginez cette démarche de raisonnement à partir de quel niveau ? partout je n'ai jamais enseigné en école élémentaire mais j'ai des petits enfants baltazar neuf ans oui je sais moi aussi quand j'ai entendu baltazar mais on s'habitue mais on s'habitue et je suis bien 7 ans et demi et je veux dire que ça marche et y compris les jeux sur le langage dessine moi une Olivia Citron ils s'en sortent non non je ne me fais pas de soucis là dessus mais il faut adopter les exigences enfin adapter les exigences le raisonnement la constitution le corpus et les types de questions que l'on pose mais je pense que si je reprends l'exemple du tout départ la phrase commence par une majuscule et se termine par un point vous l'avisiez voilà je vais vous donner une phrase maintenant Paul est arrivé vous voyez une majuscule vous voyez un point et normalement à l'oral il n'y a pas de majuscule il n'y a pas de point donc qu'est-ce qui me permet de dire que c'est qu'une phrase c'est pas la majuscule et pas le point puisque je ne peux pas les donner du mot et voilà normalement normalement ça suit et il suit enfin en l'occurrence il ne suffit de n'écrire qu'une petite phrase de synthèse au tableau il ne s'agit pas d'énumérer voilà il faut adapter mais je pense que le principe même de l'évaluation critique naît assez rapidement chez les enfants oui concernant la partie de l'évaluation par exemple les adhésifs pour la société etc est-ce que c'est pas ambitieux de votre part de mettre ça en place alors que par exemple tout ce qui est évaluation nationale tout ça ça n'a pas encore changé et donc est-ce que c'est pas dangereux de mettre les lèvres dans une situation de malaise par rapport à ces questions du ciel qui peuvent mettre en scène les adhésifs je crois qu'ils apprennent comme je le disais tout à l'heure à force de triturer dans tous les sens la définition pour en trouver des défauts on va s'apercevoir que quelquefois ça s'applique tu m'as pris mon stylo bah oui c'est mon stylo et d'autres fois ça ne s'applique pas donc la conclusion ça va être que possé je le dis face à des grandes personnes la conclusion ça va être que possessif c'est un terme arbitraire pour étiqueter un fonctionnement en l'occurrence comme je vous le disais les deux rapports à la personne et que par rapport à ça possessif ne correspond qu'à une petite partie des emplois donc est-ce que ça les déstabilise je croirais plutôt que en mettant au jour quelque chose qui de toute façon circule et que peut-être il remarque c'est peut-être mieux mais je ne sais pas il faudrait voir avec les psychologues et les psychologues là pour le coup est-ce qu'il vaut mieux dire la vérité je trouve ça très intéressant c'est juste que je dis moi si vous mettez ça en place mais que derrière ça ne suit pas je me demande si à un moment ça ne va pas poser problème est-ce qu'il ne faudrait pas justement refondre avant idéalement tout ce qui est national et après vous posez une vraie question mais je crois que ça se passe déjà je crois que les élèves ont déjà à gérer la diversité des profs et des pédagogies mis en place je ne donnerai qu'un exemple toujours issu de mon fils je me suis toujours interdit de dire quoi que ce soit à la maison mais le jour il était en cinquième où il est venu le montrer son taillet où était écrit que l'article était l'épithète du nom je n'ai rien dit mais je me suis dit le prof de Capri est-ce qu'il va mettre que l'article est l'épithète du nom parce que bon donc la diversité elle existe déjà ne serait-ce que parce que l'un va souligner un sujet en rouge et que le suivant va souligner le sujet en bleu mais vous posez une vraie question je plaisante là disons que je fais le pari qu'il vaut mieux dire les choses ceux qui se discutent peut-être il y en a deux c'est moi la gentille d'accord je voulais dire que j'ai adoré cette présentation mais par contre je reste très étonnée pourtant j'ai eu deux enfants 15 et 18 ans de voir que la grammaire reste à ce stade là dans l'école primaire et secondaire parce que au niveau de l'anglais ça a pas mal bougé le travail en linguistique anglaise a fait qu'on a on a quand même une grammaire telle qu'on l'enseigne à la Pâques qui se pose des questions qui n'est pas prise comme des tables de la loi mais qui pose tout le temps tout le temps des problématiques et je pense qu'un enfant si vous lui apprenez les adjectifs possessifs pour des choses qui n'ont pas de la possession il va apprendre de façon abstraite et ne jamais rien comprendre ne jamais se poser de questions et puis en même temps toujours se dire j'y comprends rien parce que ça n'a pas de sens alors que si vous lui réinsuffler le sens en montrant que des fois ça s'applique des fois ça ne s'applique pas et puis qu'on peut procéder un peu par métaphore par relation puis qu'on utilise un terme de façon un petit peu sûr généralisée pour des choses qui ne marchent pas il va retenir la règle quand même donc je pense que cette méthode est vraiment vraiment très très bonne et bon évidemment on aimerait convaincre les pouvoirs publics de changer les grammaires mais en attendant peut-être se servir de cet amas de stupidité pour faire raisonner les enfants oui tout à fait d'accord mais que ça nous sommes libres de notre pratique pédagogique oui voilà l'essentiel c'est qu'ils arrivent à l'évaluation en répondant aux questions qu'on leur pose on est libres de notre pratique pédagogique on leur demande voilà on leur demande d'analyser on leur demande d'avoir un espace je peux juste racheter sauf le jour où l'on se fait bien ben oui c'est ça voilà mais c'est ça qui est pour un peu les plus intelligents c'est pour ça qui est monté c'est pourquoi on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit pourquoi ça permettrait un débat peut-être que lui on peut le voyager c'est pour moi je trouve que c'est pour ça je voudrais juste un peu réagir à vos propos donc je suis d'accord sur le fond mais l'école entre guillemets n'en est quand même plus un débat et à l'école primaire bon le verbe on le voit plus de cette façon l'adjectif possessif on est loin de nommer l'adjectif possessif comme ça on le catégorise dans les déterminants on voit on voit le rôle qu'il peut jouer par rapport au nom donc je comprends peut-être on en est encore là dans certains cas mais on a quand même bien avancé sur la description de la langue sur l'accroche en formation avance mais les manuels pas nécessaire oui alors après c'est aussi en formation en formation oui oui je suis bien d'accord oui je suis tout à fait d'accord je te déconne c'est une sorte de procès mais je dis pas aux enfants le verbe défi moi j'ai dit quand vous changez de ton vous changez d'indicateur c'est la seule chose qui change dans la phrase non mais pour parler du verbe c'est le travail du verbe il change avec le ton et si vous mettez un autre indicateur de ton la seule chose qui changera dans votre phrase ce sera le verbe le ton changera du verbe oui oui mais je parle pas du marquage de la temporalité je parle de la définition de la fonction d'un verbe un verbe se conjugue oui voilà un verbe se conjugue donc c'est un truc en formel oui tout à fait d'accord d'accord parce que nous quand même on essaye aussi dans nos cours de linguistique oui quand on passe le travail du verbe oui oui bon pour un enfant de l'école le fait de repérer qu'un verbe se conjugue est-ce que ça c'est par le marquage de l'anglais et comment on fait avec l'anglais il n'y a pas beaucoup de morphologie on fait ça non je ne fais pas des choses de l'anglais ça fait son travail il n'y a pas de l'anglais de l'anglais et on ne vous décide pas d'autres langues mais le problème si vous voulez parler du verbe on retrouve les mêmes catégories de verbale plus tard on conserve la même étiquette on assiste à un autre donc il n'y a pas d'avoir des profs d'anglais d'allemand c'est ça c'est qu'en allemand il y aura plein de morphologie puis en anglais il n'y en a pas il y a une terminologie pas là mais pour un système bien précis ça décrit une réalité et pas un fonctionnement du langage par rapport à la langue puisqu'on parle des langues en tant qu'ex-prof de langue on a en tant que professeur d'une langue langue étrangère on a beaucoup moins ce type de problématique puisque nous on est vraiment sur une grammaire d'usage c'est à dire qu'on ne va décrire que s'il y a un obstacle à la compréhension ou à l'expression donc on ne décrit plus systématiquement et j'étais prof d'allemand je sais si moi en tant qu'élève j'ai fait des descriptions systématiques et en tant qu'étudiant de la grammaire générative et transformationnelle et autres joyeusetés mais voilà je veux dire alors je je ne sais pas du tout si si en tant qu'enseignant de français langue maternelle vous pouvez être dans cette démarche et vous devez être dans cette démarche je ne me permettrai pas mais il me semble quand même que la description de la langue doit être au service de l'expression écrite orale de la compréhension sinon c'est une affaire de spécialistes qui n'intéresse pas des enfants est-ce qu'on peut pas imaginer la conception des manuels scolaires sans règle grammaticale je crois qu'à un certain moment alors je ne sais pas ce qu'il en est chez l'enfant mais là il faut une collaboration je crois avec les psycholinguistes et les psychologues même peut-être purs mais en tout cas à partir d'un certain âge on a besoin de comment de formuler ce à quoi on arrive non mais on peut on peut en parler c'est pas forcément une règle justement mais là vous proposez une séance de synthèse qu'on construit à partir de la règle qu'on remet en question on voit comment ça se passe et ça un manuel de cette forme là je ne vois pas comment ça peut exister ce que vous avez parlé de manuel il n'y aurait pas de règle ça existe dans les années 70 avec bâtir une grammaire qui était qui était l'initiative de Bernard Combelle d'ailleurs qui est un et donc qui procédait uniquement par corpus observé et les solutions se trouvaient dans le manuel du prof mais il a coulé comme c'est bien après quand l'élan de 68 s'est ralenti je dirais ça n'a plus été à l'ordre du jour mais le problème c'est que votre méthode suppose un travail une prise de distance et des connaissances chez le professeur qu'il n'y a pas toujours puisque c'est quand même des personnes qui sont multitâches qui doivent connaître les maths qui doivent connaître les sciences qui doivent connaître les arts plastiques la musique et donc à pouvoir prendre autant de distance par rapport à la grammaire sans s'être spécialisée c'est pas évident en plus donc c'est un peu le problème parce que moi j'ai aidé des copines à passer le CAPES de l'être parce que elles ne savaient pas reconnaître un pronom relatif sujet d'un pronom relatif objet et je me suis rendu compte qu'est-ce qu'elles allaient faire devant les enfants quoi et donc il y a vraiment besoin d'avoir répondu c'est juste une petite remarque en fait en vous entendant effectivement je me sens bien parce que c'est comme ça qu'on fait dans nos classes donc c'est très fort forcément un discours qui me séduit parce que voilà mais pour autant je trouve que ça montre encore une fois l'état de tension enfin je suis beaucoup sur les tensions parce que je dois être sous tension ça doit être cette vie mais finalement entre des espaces de pratique où finalement on a des enseignants qui sont convaincus mais en même temps en n'ayant pas forcément tous les outils peut-être qu'il faudrait retourner sur une approche je reviens encore là-dessus sur une approche épistomologie finalement de la discipline la grammaire scolaire alors retournons voir Chervel est-ce qu'il nous dit l'histoire de la discipline comment est-ce qu'elle s'est composée je suis sûre que ça serait vraiment des clés d'entrée vraiment très précieuses et en même temps ces espaces de prescription où on nous dit en 2006 qu'il faut retourner à la leçon de grammaire avec un retour à la catégorisation très forte au formalisme parce que c'est le seul moyen finalement où on va assurer la continuité entre les élèves les familles et l'enseignement je trouve ça finalement c'est le beau reflet de l'enseignement je dirais d'être sous tension peut-être entre des pratiques il n'y a pas de question en fait mais c'est juste pour dire que c'est vraiment très fort on a dit tout à fait raison et on en discutait à midi mais le problème c'est que à force de réduire les temps d'enseignement dans le supérieur et de préparation au concours il n'y a plus de place pour la théorie et encore moins pour l'épistémologie alors je n'osais pas croire que c'est délibéré mais enfin on va vers l'économie vers l'efficace conçue je dirais un peu à la manière des exercices structureaux il fut un temps dans l'enseignement du français langue étrangère où ça fonctionnait comme ça alors eux en sont revenus depuis 40 ans mais nous vous voyez quelle responsabilité vous avez les petits enfants c'est ça 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 c'est ça